Tendre Père Et ta volonté Soit par nos vies révélées Tu connais Nos besoins D'aujourd'hui Et de demain Tu soutiens Nos vies par ta main Toi Notre plus grand Bien Loué soit Dieu Notre Père Loué soit Dieu Jésus Christ À lui soit puissance Et règne Pour les siècles des siècles Loué soit Dieu Notre Père Loué soit le Saint-Esprit À lui soit puissance Et boire Pour les siècles des siècles Notre Père Nos offenses Leurs Leurs Outrages Tu pardonnes Nous Faisons grâce Et garde Et garde Nous Des désirs Coupables Délivre Nous Faisons grâce Faisons grâce Nous Faisons grâce Faisons grâce Pour les siècles des siècles Et Nous Faisons grâce Nous Faisons grâce Nous Faisons grâce Faisons grâce Nous Faisons grâce Nous Faisons grâce Nous Faisons grâce Au nom du Père du Fils Et du Saint-Esprit Que le Seigneur Jésus Venu nous parler au nom de son Père Sois avec vous Et avec votre esprit Nous sommes des personnes à qui Dieu pardonne Et s'il y avait ta progrès sans sens Vers la sainteté En ce début de célébration Rappelons la miséricorde divine Et reconnaissons le mal Qui nous arrive de commettre Seigneur Jésus Toi qui nous aimes Et nous fais confiance Prends pitié de nous Prends pitié de nous Oh Christ Toi qui es empressé Nous pardonnés Prends pitié de nous Prends pitié de nous Seigneur Toi qui jamais Ne nous abandonnes Prends pitié de nous Prends pitié de nous Qu'il persifie nos coeurs Et nous encourage En poursuivre Notre route Vers la vie éternelle Amen Gloire à Dieu Au plus haut des cieux Et pêche la terre Aux gens qui l'aiment Nous te remont Nous te bénissons Nous nous t'adorons Nous te rendons Nous te rendons Nous te rendons Nous te rendons grâce Pour son savoir Nous nous abandonnen Seigneur Dieu Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Priez-vous, à cause de nous, Seigneur, de pouvoir d'adorer sans partage d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait aux peuples, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au Mont Horeb, le jour de l'Assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leur frère, un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là m'ouvra. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. « Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui le conduit, le troupeau guidé par sa main. » Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme aux jours de tentations et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'Apôtre au Corinthien. J'aimerais pouvoir vivre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans Marie, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur, le Seigneur, je crois avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon sa marque. Gloire à toi Seigneur. Jésus et ses disciples envers le Capheur d'Amonchiteau, le Jôme du Shabbat, et se rendent à la synagogue et là, il enseignait. On était frappés par son enseignement, car il enseignait un temple qui a autorité, et non pas connexité. On le disait pas dans votre synagogue, mais on est tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier, « Que ne veux-tu, Jésus de Nazareth, est-il venu pour le Père ? Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpelle rapidement, « Tête-moi, sors de cet homme. » L'esprit impur lui fut entré en confusion, puis, nous sommes au grand cri, sortis de lui. Ils veulent tous frapper de support et se demander entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Voilà un enseignement de fonds donné avec autorité. Il faut maintenant un geste et un peu, et il vit au récit. Ça veut dire que je le grandit aussi, tout partout, dans toute la région de la qualité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Il a dit dans l'Évangile, je le demande en croche d'avis, que les gens qui entendaient Jésus parler étaient sus de faits parce qu'ils parlaient avec autorité. À cette époque, en Israël, l'autorité venait de la Léonie à Moïse sur le Mont-Sidaï, une loi qui venait directement de Dieu, donc intangible. Il confie un corps spécial, le docteur de la croix et les pharisiens, chargé de son application. L'autorité de ce corps fonctionnel était forcément sacré, puisqu'il était chargé d'appliquer la loi de Dieu. On devait donc y obéir, puisqu'il s'agissait de la loi de Dieu vivant. Quelque chose de ce caractère sacré de l'autorité pensait dans notre culture. Quand j'étais jeune, on ne critiquait jamais l'autorité. Également, si nous on voulions le faire, nous étions traités de fortes lettres, et parfois pires. Que ce soit à la maison, à l'école, à l'église ou même en politique, c'était toujours l'autorité qui avait raison. L'obéissance était la vertu principale à pratiquer. Comme le représentant du peuple au Canada me le disait en 1980, « Quand on obéit, on ne chatera jamais ». Mais depuis, le caractère sacré de l'autorité est disparu. En bout de partie, à cause des erreurs de ceux qui la détenaient. Mais aussi et surtout à cause de la montée de la conscience individuelle. Aujourd'hui, la seule autorité que nous acceptons est celle de notre conscience. Nous refusons à toute autre personne et ce, qu'il soit sa compétence ou son importance sociale, le droit de décider pour nous. Vous pouvez me faire part de votre opinion sur le sujet, tenter de me convaincre de son bien-fondé, me fermer de nombreuses suggestions, mais vous ne pouvez jamais me l'imposer. « Quand est-ce que la norme a l'autorité de l'Église sur nous ? » Comment compter dans mon comportement l'obéissance à l'Église et les exigeants de ma conscience ? Bien, il me semble que la réponse à cette question implique trois principes. D'abord, je m'informe de la position de l'Église sur le sujet. C'est le minimum que je m'offre puisque je prétends être membre de cette Église. De plus, cette Église a deux mille ans d'expérience et cela n'est pas rien. Et enfin, parce que je crois que l'Église vient de Dieu, qui est le ultime de la destinée humaine. Par ailleurs, la décision finale m'appartient, parce que je vais être écrite avec la liberté pour la préservation dans laquelle la fille de Dieu lui-même a donné sa vie. Nous sommes les enfants de Dieu, pas ses esclaves ni ses sujets. Les esclaves et les sujets ne décident pas par au-mère. Les fils et les filles, oui. Le pape Jean-Paul II parle de quelque part de la conscience humaine comme d'un sanctuaire où moi seul peut pénétrer. Notre Dieu nous a donné l'esprit de la liberté, pas d'esclavage. Elles y sont donc comme des personnes libres et responsables. Amen. Et maintenant, voici la responsabilité, notre Fouche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre, et en Jésus-Christ, son Fils-ci, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né dans la Vierge Marie, à la soeur de son ondulate, a été crucifiée, et Marie a été enceinte, et est descendue au enfer, de trois ennemis où j'ai ressuscité des marins, et est montée au-dessus, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra nous l'écrivain, et moi. Je vous j'attends à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la rédaction de la Chère, à la rédaction de la Chère. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes, mais l'on veut en étant assuré que les accueils avaient bienveillance, quand elles lui sont présentées sincèrement, et comme nous demandent, Seigneur, entendre notre prière, s'en prie à nous, et nous sommes enceinte. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entendre notre prière, Seigneur, exaucez-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entendre notre prière, Seigneur, exaucez-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grains, les riches et les pauvres. Seigneur, entendre notre prière, Seigneur, exaucez-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermie, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent du courage. Seigneur, entendre notre prière, Seigneur, exaucez-nous. Ne reste pas sûr à notre prière, Dieu de beauté, et donne-nous la force, le courage et la gloire à collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui le donne, sa Père. Fui de la terre et du travail des hommes. Te présentant, il deviendra le Père de la vie. Dieu de l'univers, toi qui le donne, sa Père. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui le donne, sa Père. Fui de la vie et du travail des hommes. Te présentant, il deviendra le vin du noyau éternel. Béni, sois-tu, maintenant et toujours. C'est le bon toit. Prions ensemble, mon nom, frère, au sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous dépourons nos enfants sur ton hôtel. Accueillez les réunions pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Prions grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Le Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur, est toujours veillant pour Dieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole et l'homme par qui tu as créé toute chance. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait ton recours sous l'Esprit-Saint, né de la Vierge de Paris. Pour raconter jusqu'au bout de la volonté, que l'assemblée du milieu des hommes et du peuple saint qui t'appartiennent, il est en train des mains lors de sa passion, afin que je sois prise de la parole et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les sœurs, me proclamons ta croix en disant que Dieu est sur le roi. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'Hiver, le ciel et la terre sont remplis de ta croix. Vous en a au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous en a au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, je te prie. Santifie ses offrandes en dépendance sur elle de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entraîner, mon amour, dans sa passion, il nous prie de paix. Notre amour, grâce, il a béni, le rompil. Il a donné à ses disciples en disant, prenez et mangez-nous tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin du repas, maître, il a compris. Donne-nous vos bénances et grâce à la donnée à saint-dicé pendant dix ans. Prenez et nous faisons tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la diapositive nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est un grand mystère de la foi. Nous anticipez-moi de la mort et de la résurrection de ton fils. Nous t'offrons, Seigneur, la paix de la vie et de la coupe du Seigneur. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'à l'ayant par le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en nous chantant. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande vie, notre fête et la vie. Avec le pape François, notre évêque, le reine et tous ceux qui y ont la salle de ton peintre. Souviens-toi aussi de nos frères et de soeurs qui se sont endormis dans l'espérant de la résurrection. Souviens-toi spécialement, Seigneur, de ceci du monde, de remonter ici, de Léon le Blanc, de Jaline le Jouvet et de Ritemparat, pour qui nous offrons spécialement cette Eucharistie. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçoit les dents de la lumière auprès de toi. Seule-nous tous enfin, nous allons ta montée. Permets qu'avec ta Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec sa Vosée, son Époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie internelle que nous chantions ta mange par le fait que tu es ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui. A toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout le bonheur et tout le droit, pour nous les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est de la confiance que nous pouvons dire en France, la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es au Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre de nous aussi. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos enfants, soeurs nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont renforcés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous notre Père, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Regarde-nous pendant que j'aimais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et comme tu n'avais jamais été parfait, toi qui règnes dans les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours à l'aise. Et avec notre Jésus-Christ. Agneau de Dieu, qui enlève la péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève la péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève la péché du monde, donne-nous la paix. Veux-nous les invités à la paix du Seigneur. Voici la lune de Dieu qui enlève la péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne à te recevoir, mais dis cela, par le Dieu de la vérité. et la paix du Seigneur, C'est parti, hein ? 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 C'est parti, hein ?